bon il pleut alors qu'est ce qu'est le pire du pire qu'il puisse arriver à ton wordpress quand je dis le pire du pire c'est vraiment la catastrophe c'est un peu comme là quand on va se balader et qu'il pleut c'est pire encore alors c'est quelque chose qui n'est pas beau à voir tu te lèves un matin tu vas sur ton site alors pour peu que tu arrives sur ton site un matin c'est un gros problème que tu arrives à voir directement dès que tu arrives sur le site et avec de la chance tu l'as vu avant google alors quand je dis avec de la chance parce que si google passe avant toi c'est problématique parce qu'il aurait le temps de référencer tout ce qu'il faut pas et donc on va voir ensemble c'est quoi ce gros problème et comment éviter cette catastrophe alors je m'appelle christophe et je suis administrateur système depuis plus de 20 ans 25 ans quasiment et donc voilà je me spécialise dans l'optimisation de sites wordpress optimisation de vitesse donc on va voir dans cette vidéo voilà c'est qu'est ce que la catastrophe qui peut arriver à ton site c'est celle de piratage voilà tu arrives sur ton site ton site s'est fait défacer comme on dit il est tout noir c'est écrit en vert en rouge tout ce que tu veux avec plein de liens vers des sites pas clair du doux des sites pirates et ça détourne ton trafic et là bon bah là tu sais pas quoi faire donc en fait tu vas un peu se voir sur les forums essayer de demander de l'aide et eh bien c'est un peu difficile de répondre parce que l'on sait très bien que quand ça arrive pour résoudre ce problème là c'est on peut pas vraiment l'expliquer comment résoudre c'est très 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 long à résoudre comme problème et c'est ça le problème c'est que c'est ultra long c'est faisable faut savoir un peu comment s'y prendre voilà il n'y a pas pas il faut accepter d'y passer du temps et le problème c'est que comme il va falloir une expertise et du temps ça va te coûter très cher voilà mais il faut assumer éventuellement tu n'as pas pris de précaution tu n'as pas installé d'extension pour protéger ton site voilà on peut pas faire une protection 100% mais on peut au moins y arriver en grande partie en prenant pas mal de précaution donc pour résoudre le problème alors je l'ai fait une fois j'ai vu comment à quoi ça ressemble un site pirate et voilà même deux fois je crois en fait c'est souvent c'est parce que c'est une extension une extension du wordpress qui n'est pas à jour et donc ça a servi de point d'accès aux pirates pour aller installer un fichier de plus un fichier php dans le site wordpress et ce fichier là a permis a servi de relais en fait pour aller installer plein 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 d'autres fichiers qui alors qui à leur tour servent de relais et du coup il ya ton ton hébergement se retrouve rempli de fichiers pirates et tu essaies d'en enlever un mais en fait il y en a d'autres qui arrivent et c'est sans fin donc la seule solution c'est de bloquer le site en écriture de bloquer tout l'hébergement en écriture d'enlever les fichiers les mauvais fichiers un par un d'aller reprendre toutes les sources de tous les fichiers du thème des extensions ça prend des heures en fait et ça qu'il faut comprendre c'est que c'est très long et réparer ça c'est pour ça que ça coûte ça coûte ça coûte beaucoup plus cher que une intervention standard et donc voilà donc ce qu'il faut c'est installer une extension de protection qui va au moins filtrer une partie des une partie des des requêtes en fait un qui va permettre de voilà d'éviter que ton ton site se fasse pirater de trop alors si tu veux aller plus loin j'ai enregistré une vidéo dans laquelle j'explique comment j'analyse un site comment j'analyse la lenteur d'un site internet et comment optimiser sa vitesse donc je raconte un peu quels sont les points qui sont améliorés et voilà pour accéder à cette vidéo donc tu il ya un lien sous la vidéo dans la description tu cliques dessus tu rentres ton email et tu auras accès à cette vidéo dans laquelle j'explique tout et tu auras également accès à d'autres futurs conseils comme comme celui là que j'envoie régulièrement à ma liste de diffusion sur mon site internet et sur cette chaîne youtube bah n'hésite pas à t'abonner au passage enfin moi les abonnés c'est parce que je cherche je cherche surtout des personnes qui sont vraiment intéressés qui vont vouloir vraiment aller plus loin si tu viens là en touriste bon là je suis en touriste aujourd'hui mais si tu veux avoir du temps de te balader aussi avoir un site qui tourne voilà je peux t'obtenir ce que ce que tu veux également donc je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut chez toi